Bonjour, je suis Valérie Lattard, la fondatrice et la directrice de l'école Vendienne de formation en sophrologie qui a ouvert en 2009. Et depuis, donc depuis cette année, depuis 13 ans, j'ai la joie immense et le plaisir d'avoir formé et de pouvoir former des sophrologues. Bonjour, je m'appelle Aurélie Pacro, je suis Emmanuel, bonjour, je me présente Michaud Evie, bonjour, je m'appelle Muriel Boucard, salut, moi c'est Julie. À l'EVFS, nous formons des sophrologues thérapeutes, des pédosophrologues, comme des sophrologues pour les enfants, et nous formons au handicap trouble 10, dont le lien figure au-dessus de mon doigt. Prochainement, nous allons former à l'EFT, la libération des émotions. Je viens d'être validée pour mon troisième degré de l'école de sophrologie. J'ai suivi la formation Andy Plus à l'EVFS. C'est une formation qui apporte des outils pour traiter et améliorer la vie des enfants qui ont un trouble 10 à l'école. Cette formation est juste super, elle est utile et elle est très complète. Moi, ça m'a apporté beaucoup d'outils pour pouvoir les aider et les résultats, ils sont juste impressionnants. Je suis sophrologue depuis presque un an maintenant. J'ai réalisé ma formation à l'école française de sophrologie, au Zessar, en étant accompagnée des équipes de Valérie Altar pendant 18 mois, avec des périodes d'alternance, de stage, de mise en pratique forcément. Je voulais vous parler d'un stage tout particulièrement. C'est le stage que j'ai effectué à l'école de la transition, à la Garnache. J'ai suivi la formation à l'école de Valérie Altar pour devenir sophrologue. Cette école est très formatrice. Justement, pendant cette formation, il y a une période de stage obligatoire. On doit avoir des heures obligatoires, du moins. Et justement, moi, j'ai réalisé un stage à la clinique Saint-Charles et ça m'a permis de me projeter, de voir notre travail en milieu professionnel. Je suis ancienne élève de l'école de l'EDFS. Je suis maintenant formatrice dans cette école depuis un an. Et ce que j'apprécie particulièrement et ce que j'ai apprécié en tant qu'élève dans cette école, c'est de faire et la théorie, pratique, plus les stages qui m'ont permis le jour d'être diplômée, d'être une sophrologue, affirmée et compétente. Et ça, je pense que les stages, la mise en pratique est très importante et justement nécessaire pour devenir justement un bon thérapeute. Je poursuis avec de la pédosophrologie. Donc, merci à Catherine Stravitzino et puis à l'école de sophro, forcément. À toi, Valérie. Je suis contente. Voilà. À bientôt. Au revoir. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui forment dans mon école, qui forment au niveau de la sophrologie, au niveau des spécialisations, au niveau du cycle supérieur, tous les professionnels médicaux et paramédicaux qui travaillent avec moi et tous mes stagiaires, bien sûr, qui font la vie de cette école. Merci beaucoup.